Les youtubeurs en raffolent, des heures de vidéos toutes identiques ont été faites dessus. Je te parle des tests d'ADN. Pour seulement quelques centaines, voire dizaines d'euros, des entreprises privées te proposent de séquencer ton ADN. Tu n'as qu'à envoyer un échantillon de ta salive, et quelques semaines plus tard, tu reçois les résultats. Et tu sais alors de où tu viens, de quelle origine, comme c'est rigolo. Ça paraît si innocent. Si tu ne me connais pas, j'envoie régulièrement des lettres à mes contacts, et j'y parle notamment de nouvelles technologies et de l'addiction aux réseaux sociaux et aux smartphones. Tu peux les rejoindre gratuitement via le premier lien en description si ça t'intéresse. Revenons sur le sujet des tests ADN. Es-tu à l'aise qu'une entreprise privée dispose de ton ADN ? En ce qui concerne la protection de tes informations et données personnelles, déjà c'est un désastre. Les géants de l'industrie ont déjà bien compris qu'il y avait un marché à saisir. 23andMe est une entreprise fondée par Anne Wojcicki. Cette femme est l'ex-épouse de Sergei Brin, cofondateur de Google, et cette femme est aussi la soeur de Suzanne Wojcicki, l'actuelle PDG de YouTube. Comme le monde est petit. 23andMe te propose donc un séquençage entier de ton ADN pour moins de 100 euros. À guichant, n'est-ce pas ? Tes cours de biologie remontent peut-être à loin, mais ton ADN est une mine d'or d'informations sur toi. Les analyses sur l'ADN sont un corps très flou, mais très nombreuses. Des biologistes un peu acharnés ont par exemple essayé de déduire certains traits qui reviendraient dans l'ADN et qui seraient responsables de certains traits de caractère. Ou bien alors, quelle série de gènes serait à l'origine de certains troubles cardiaques, ou bien si tu seras sujet à Alzheimer. L'ADN a même permis d'identifier avec certitude l'auteur d'un meurtre en 2018. C'est ce genre d'informations qu'on peut tirer de l'ADN. Partant de cette réflexion, le groupe d'activistes The Irons Project ont eu une idée. Tu vas voir, ce sont des activistes qui aiment la thune. Ces gens prétendent avoir récolté l'ADN de plusieurs dirigeants de ce monde lors du sommet de Davos en 2018. Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel. Ils auraient récupéré des artefacts sur lesquels tout ce beau monde aurait laissé son ADN. Fourchette, serviette, coton-tige, cigarette, il y a de tout. Tous ces artefacts ont été mis en vente aux enchères avec des estimations allant à parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Il te faudra dépenser la modique somme de 36 500 dollars si tu voudras t'acheter cette fourchette. Le lien vers tout leur catalogue dans description, si ça t'intéresse, je trouve ça hallucinant. On n'a aucun moyen de savoir si c'est du bullshit ou pas. Mais ça a quand même le mérite de relever certaines questions intéressantes. Que pourrait-on faire si nous avions l'ADN d'une personne influente ? Si tu détenais l'ADN de Donald Trump, par exemple, ça permettrait potentiellement de le condamner pour le viol contre lequel il est accusé en ce moment. Mais pour les élections qui vont arriver aux Etats-Unis dans quelques temps, par exemple, savoir qu'un candidat est plus à risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, par exemple, pourrait faire pencher les votes en sa défaveur. Être au courant qu'un élu ou un chef d'entreprise est potentiellement sujet à Alzheimer fera qu'on lui déléguera moins de responsabilités et qu'on lui fera moins confiance. Et pour toi, alors ? Tu ne penses tout de même pas être à l'abri de ces problèmes qui semblent, au premier abord, concerner des personnalités publiques ? Que se passerait-il dans le futur si l'ADN de tout le monde était accessible et lisible par tout le monde ? Déjà, ça permettrait de lutter plus efficacement contre la criminalité. Et ça permettrait peut-être de retrouver mon casque que je me suis fait voler. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. De nombreux côtés négatifs y sont liés aussi. Des personnes chez qui on lit dans l'ADN qu'ils ont une santé plus fragile pourraient avoir plus de mal à contracter un emprunt, par exemple. Ou bien avoir plus de mal à souscrire à une assurance. Ou bien à des taux plus élevés. De la discrimination pourrait commencer à avoir lieu sur base de la génétique. En fonction de ton ascendance, certains droits pourraient être retirés. Tu imagines si Facebook disposait, en plus de toutes tes datas en ligne, des informations sur qui tu es de l'intérieur ? Le séquençage de l'ADN fait peut-être des vidéos très drôles. Mais il faut réfléchir à deux fois avant d'envoyer son ADN à une entreprise privée. Les lois, à part le RGPD, sont un corps très flou là-dessus en ce moment. Et peut-être que justement des initiatives comme le Ernest Project, qui fera potentiellement se sentir certaines personnes influentes en danger, peut-être que ça les poussera à mettre en place des lois plus concrètes sur le sujet. Parce qu'avec les datas qu'on fournit actuellement aux géants du numérique, par exemple, il est toujours possible de les fausser, d'essayer de les tronquer, de les modifier. Par contre, on ne pourra jamais fausser ce qui est inscrit dans nos gels. J'envoie régulièrement des lettres qui parlent de nouvelles technologies et d'addictions aux smartphones à mes contacts. Tu peux les rejoindre gratuitement via le premier lien dans la description si ça t'intéresse.